Annyeong. Après je pense trois ans en tout cas de galère à essayer de mettre mes mains dessus, à genre devoir mettre des réveils, à me ramener tous les lundis pour essayer de le choper et tout machin, j'ai enfin le calendrier de l'Avent YesStyle 2020. Si c'est la première facteur sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Je pense que le plus beau succès de la vie c'est de recevoir ce calendrier. Voilà, merci à tous et ravie de vous avoir connu. Bref donc non, j'ai le calendrier de l'Avent YesStyle 2020, il est là, il est très lourd, il fait 5 kg, je suis contente, yes, et je pensais pas le recevoir et voilà en fait en gros je pense que tu l'as compris, YesStyle m'a envoyé son calendrier de l'Avent, on va l'ouvrir, on va faire un petit unboxing, j'ai pas encore ouvert et ça me fait très mal au cœur de devoir ouvrir mon calendrier de l'Avent bien en avance et tout ouvrir d'un coup, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, voilà allez je vous aime, bisous, et il est là donc c'est le Jet Set Glow, il est ici, yes, tout simplement je vais ouvrir chaque case donc si jamais tu ne veux pas te faire spoiler, je t'invite à aller directement à la fin de la vidéo où je te donne mon avis, aussi on le sait tous et au passage je te dis directement maintenant, il coûte la blinde, si tu ne veux pas trop te ruiner et le commander, tout simplement il y a mon code promo qui est Furiously et j'ai aussi un annuaire à code promo où tu pourras en fait coupler plusieurs codes promo pour qu'il te coûte moins cher et ça on va pas dire non moins, je te dirai aussi au cours de vidéo comment te procurer même s'il n'est pas en stock blablabla, c'est parti, ok donc ce gros bébé, voilà je, psychopathe bonjour, ah oui j'ai oublié, je te conseille vraiment mais genre vraiment de rester jusqu'à la fin, c'est un conseil, c'est un conseil comme ça, le gros bébé se présente comme ceci donc je vais essayer de pas me déboîter une épaule, il y a plein 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 de portes, il est très très bien fait, qu'on se le dise, ça il tient à sa réputation de calendrier YesStyle, il est pas connu pour rien, allons-y ! Ok premier truc, je suis désolée, je vais être comme ça tout le long, I'm from, c'est le truc à la figue, cleansing balm à la figue, j'ai hésité à le prendre, je voulais juste pas le prendre parce que je sais qu'à l'intérieur là je crois c'est des polymères quelque chose comme ça, c'est pas monstre bien pour l'environnement parce que c'est des particules de plastique et quand ça va dans l'eau c'est pas le meilleur plan, mais mis à part ça je sais que c'est un très bon produit, ok ça on aime, on valide, ensuite le numéro 2, aromatica, aromatica c'est à la rose je sais oui, donc aromatica, un cream cleanser, je pense qu'il est scellé à mon avis, ouais dommage, j'ai le tonic aussi de cette marque-là que j'avais reçu de la part de YesStyle aussi, que j'ai pas encore eu le temps de tester mais à part ça le packaging du toner il était vraiment pire pire bien pire pire beau, honnêtement on va se le dire, tu compares avec un pauvre calendrier de la vente body shop où t'as genre des échantillons de gel douche sur les 24 portes, je pense en tout cas 15 gel douche qui sont grands comme ça, là je pense que rien qu'avec ces deux-là, voilà, et connaissant le prix d'Imfrom aussi que ça coûte assez cher, je pense que ça va être relativement vite rentabilisé même s'il coûte la blinde, et je te le dis juste parce que c'est très possible que du moment où cette vidéo soit en ligne, il ne soit plus en stock, il part extrêmement vite, je te le dis déjà, je te mettrai de toute manière dans la description toutes les infos, tu auras directement le lien sur lequel tu pourras le trouver, en tout cas c'est ce qu'il se faisait l'année passée, si jamais ça change je mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos, il faisait donc une première vente où là il y a tout le monde qui se rue dessus et ensuite tous les lundis à une certaine heure il remettait en fait une certaine quantité en stock, ce qui fait que même s'il est mis out of stock un certain jour, il peut revenir en stock dans la semaine qui suit, donc entre guillemets si tu le veux ne perds pas espoir, toutes les infos seront en description, comme ça t'es sûr de pas le louper et après tu peux faire comme moi où il te faut trois ans pour réussir à en avoir un... le 3, je sais pas si ça te le fait aussi mais à chaque fois il y a toujours une putain de porte que tu n'arrives pas à trouver, ah là putain il était pas assez gros, et ben purée putain ils sont tarés, genre dans un calendrier d'avant normal tu aurais juste un pauvre petit truc et là ils y vont, vas-y je t'en fous, je t'en fous 5. Ah donc ce sont des patchs, à part ça c'est tellement cute, c'est un petit raton laveur, un petit coeur, donc ce sont des patchs que tu peux mettre, à mon avis c'est pour les rides, ne pas avaler, non sans blague, j'arrive pas à savoir exactement pourquoi c'est, les petits dessins ça peut être genre souvent pour les rides du lion qui sont là, pour mettre sur les joues, enfin voilà il y a plein de manières d'utiliser ce patch là, et c'est très chou et c'est très cute. L'oeil 4, yes, ah trop bien, c'est une petite palette, petite palette de quatre fards, donc on a un brick, un brun, un irisé, enfin un doré et un brun clair. J'aime beaucoup parce que souvent les palettes asiatiques sont très neutres et c'est des couleurs que j'aime bien porter, et puis les fards sont très souvent doux et peu pigmentés, donc le peu pigmenté c'est voulu parce que les asiatiques ont souvent des couleurs qui sont relativement discrètes, mais surtout le fait que ce soit peu pigmenté, les fards sont doux et très faciles à travailler et c'est pour ça que je recommande beaucoup les palettes asiatiques. Le 5, oh oui ! C'est une marque imprononçable Trio Arruke, donc c'est un masque, c'est la youtubeuse John Day qui en parle énormément, elle va aussi même faire des soins où c'est vraiment cette marque là qui est utilisée, et je voulais vraiment, et d'ailleurs l'autre jour je regardais pour en commander, je sais qu'ils ont un cushion pour le teint, qui est assez connu pour tout ce qui est soins de la peau si tu veux, c'est un produit teint, mais qui est vraiment plus un médicament pour la peau qu'autre chose, et je suis trop contente, alors vraiment si je peux tester ça va être génial, et au passage si jamais tous ces produits là quand je les testerai, si tu veux mon avis ça sera pas forcément sur cette chaîne là, ce sera surtout sur mon instagram, donc si tu veux aller checker, je poste en story plutôt les produits et dans mon flux normal mes looks. 6, Dirklairs, je tiens à dire que tous les produits qui sont là, donc c'est tous des full size, c'est tous des gros produits et c'est tous des marques de fou, genre de fou, là c'est Dirklairs, on n'a même plus besoin de présenter cette marque là, c'est une huile, une huile pour la peau, je pense rien que là, ça en vaut déjà la peine d'avoir ce calendrier là, et encore une fois c'est pas pour rien qu'il est aussi connu que ça. Le 7, Moonshot, Moonshot, c'est la marque de YG, c'est quoi, c'est trop bizarre, je crois que c'est, ça m'a l'air d'être un gloss, ok un petit gloss, je crois que c'est Lisa qui est un peu l'ambassadrice de Moonshot si je me trompe pas. Le 8 sous bonheur, une eye cream, purée mais c'est la plus grande crème pour les yeux que j'ai jamais vue de ma vie. Honnêtement je suis assez impressionnée des marques, je pense que je vais le dire 15 fois, mais je suis très très impressionnée. Cette marque là, Pyongyang Le, mis à part qu'elle est imprononçable, c'est vraiment une marque que j'ai eu le temps de tester pas mal, j'ai énormément eu de produits et je la trouve géniale, vraiment je la trouve géniale. Très peu d'ingrédients, très bien pour la peau. C'est quoi ça ? La beauté du packaging dans une... C'est incroyable, c'est incroyable, genre ok, je veux pas savoir son prix, c'est trop beau. Donc Black Tea Time Reverse Eye Cream, donc crème pour les yeux au té noir. Et bah maman, c'est pas mal hein ! 9, qui est mon chiffre préféré sous fils. Mais tu vois genre ils sont pires remplis les trucs ! Ah, c'est des masques pour les pieds, et où ensuite tes pieds ils pellent ensuite quelques jours après pour que t'enlèves toutes les peaux mortes et qu'ils soient ensuite tout doux. Je déteste tes trucs hein, au passage. Mais voilà, et aussi t'as envie de te dire, ils se foutent pas de toi, dans le sens où un calendrier de la vente normale, ils auraient pu te mettre juste un, tu vois. Skin and Lab, Medi... 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 Medisica... Yes ! Calming Cream, donc ça, ça a de la scintilla asiatica, ça se voit tout de suite avec le nom. Une petite crème, très cool, très simple. Je pense que jusqu'à l'année prochaine, j'ai plus besoin de te racheter de skincare, là je pense qu'il y a pas de soucis, et au final je pense que si toi t'arrives à mettre tes mains là-dessus, je pense aussi que tu as plus besoin de skincare jusqu'à l'année prochaine, donc c'est un bon investissement finalement. Et d'ailleurs si t'aimes bien ce genre de vidéos, hésite pas à mettre un petit like ! 11, bim... McQueen ! Ok, alors, je crois que celui-là je l'ai déjà. Ça doit être des paillettes pour les yeux souvent, ou ce genre de choses... Ah oui, ben voilà, j'en ai un, mais qui est juste pas la même couleur. On va jamais dire non à des paillettes, voyons ! Les gens qui aiment pas les paillettes, c'est pas des humains, donc problème réglé. 12, ah, misons ! C'est marrant parce qu'à chaque fois je suis là, ah tiens je connais cette marque, ah tiens je connais cette marque-là, donc ça veut dire qu'ils te mettent pas des petites marques genre inconnues au bataillon, qui coûtent 2 francs, puis qui te disent que ça vaut 25 francs. Misons un mascara, donc Collagen Curling Fix Mascara. J'ai des milliards de mascara parce que je l'ai fini extrêmement lentement, donc je vais le rajouter à ma collection. Le 13, Sulfure Clean Gel by Wishtrend, je vais pas le dire mais je pense que tu sais ce que je vais dire, c'est une très bonne marque. Wishtrend, Wishtrend, c'est marrant que ce soit au Sulfure, enfin moi ça me ferait peut-être un petit peu peur quand même, mais c'est intéressant. Je sens qu'à la fin de cette vidéo je vais me couper un doigt avec ce ciseau. Sulfure Relief, donc Soulages et Adoucis, alors franchement celle-ci ça m'intéresse rien que pour l'ingrédient, savoir si je vais me désintégrer ou pas. Ah si tu peux le mettre sur ton visage entier, mais ça peut être aussi mis en fait sur juste certains spots, certains boutons, qui est mon cas actuellement, je suis en train de bourgeonner, ça me fait plaise. L'avantage c'est que je peux tester d'autres produits, mais c'est triste, c'est pas ça que je voulais, mais bon, j'empire. 14, Glow, ah yes, ah mais pour Ito, j'étais sûre que c'était une autre marque. Donc ce sont, je pense que tu connais très bien de Goceryx, les petits patchs à boutons, ça c'est exactement pareil, ce sont des spara-draps si tu veux, que tu mets sur tes boutons et ça aide donc à soigner. Et là ce que je vois, ce qui m'a l'air très très bien et très très intelligent de leur part, c'est qu'ils mettent de la centella asiatica, centella asiatica on ne la présente plus. Ça permet vraiment de calmer les inflammations et de réduire tes cicatrices, donc c'est très très bien d'avoir pensé à mettre ça dans un patch à boutons, patch à boutons, ça permet aussi de faire en fait une couche protectrice et donc t'éviter toutes les bactéries et tout ça qui viennent ensuite sur ton bouton et qui viennent on va dire empirer la situation. 15, Ayunic, mes voisins, s'il y en a qui me voient, je suis désolée, je sais que vous me prenez pour une grosse psychopathe déjà de base. Ayunic Black Snail Serum, beaucoup trop bien, j'ai eu la chance de pouvoir tester en fait trois petits échantillons, enfin petits échantillons, c'est quand même assez gros, trop bien. Et celui-ci, le Snail Serum, c'est celui qui n'y avait pas dans la liste. Celui-ci il est plutôt pour restaurer on va dire la peau, quand t'as la peau qui commence à vieillir, les rides et tout. Je suis trop contente de l'avoir, vraiment. Et je suis en train de me demander, je sais que j'en ai commandé un, mais je sais pas si c'est celui-ci. Yes, merci YesStyle. 16, oh il est tout petit le 16. Cica Powder, c'est très probablement de la poudre ou quelque chose comme ça, de la poudre de centella asiatica. Ce qui te permet ensuite, oui voilà exactement c'est ça, qui te permet de calmer les irritations, d'apaiser les cicatrices etc. Et je pense que comme c'est de la poudre, soit tu la mélanges avec ta crème actuelle, comme ça par exemple si ta crème n'a pas ce genre d'ingrédients, tu peux le rajouter. Ce qui est très bien, ça se fait souvent avec la vitamine C notamment, ou alors l'appliquer comme ça à mon avis sur certains endroits. Ça vraiment, tout ce qui est centella asiatica, si tu as des boutons, franchement c'est une très très bonne idée de se diriger vers cet ingrédient-là. Boutons ou cicatrices de boutons, vraiment pas mal. 17, bim, c'est Sun By Me. Yes, je me disais il doit y avoir un Sun By Me quelque part. Brightening Sleeping Mask pour illuminer et hydrater ta peau, on aime, on valide, c'est top. J'avais hésité d'ailleurs dans cette gamme-là à le racheter aussi, en acheter un finalement j'avais pas acheté. 18, clavou, clavou, ça je pense c'est un rouge à lèvres, je prédis que c'est un rouge à lèvres, je crois que j'en ai un où j'avais hésité en acheter un. Et un rouge à lèvres, j'aime bien quand c'est plutôt rouge, rosé, violet, etc. Donc je vais pas dire non, il est très très beau. Il s'est mis Velvet, donc peut-être que ça a un rendu un peu poudreux si on peut dire ça comme ça. Velvet, comment tu dis ça ? Je sais plus mais je pense que tu m'as compris. 19, lip jelly, berry jelly, j'aimerais l'ouvrir sans trop le nid. Ça doit être un produit pour les lèvres mais un peu en gloss, c'est trop cool, il y a des petits cœurs à l'intérieur. Clairement c'est le genre de truc qui fait absolument rien, soyons honnêtes. Je pense que c'est le seul qui est un peu gadget du truc. D'ailleurs je suis impressionnée, il n'y a pas eu, j'espère qu'il n'y aura pas, des petits trucs style, tu sais les petites oreilles de chat, les petits machins pour mettre dans les cheveux, les petites barrettes ou les masques pour dormir, ce genre de truc. C'est ma hantise, j'ai horreur de ça dans les box et tout ça, je déteste, ça me saoule. Pour le moment il n'y en a pas et je suis heureuse. Eason Tree, j'ai déjà croisé cette marque-là. Une essence à l'acide hyaluronique, très bien pour hydrater la peau. C'est très standard mais pas mal. 21, je me montre trop ce qu'il y aura dans le 24. En fait en plus il est hyper grand. Spot Magic Powder, cool ! Je pense que moi aussi avec tous les produits pour les boutons, je n'aurai plus jamais de boutons de ma vie. Alors je n'ai pas lu les instructions donc il ne faut pas vraiment me prendre mot pour mot, il faut contrôler avant. Je pense que si tu trempes ensuite un coton-tige dedans et après tu vas mettre sur justement ton bouton qu'il y a des problèmes et ça va vraiment essayer de soigner ça. Et je crois que tu dois aller vraiment jusqu'au fond du truc. Je ne suis pas sûre mais ça m'a l'air d'être ça. Et écoute, j'ai hâte de tester, voilà. Et vu, là, tellement ma peau se prête très bien à la situation donc je vais pouvoir te faire plein de retours sur les produits pour boutons. Ça, il n'y a pas de soucis alors. 22, oula putain, mais c'est des tarés. Ok, ils sont allés genre en mode de vas-y on fait tout péter. Néogen, oh Néogen. Et c'est le truc des probiotiques, c'est je crois une nouvelle gamme qu'ils ont commencé, donc qu'ils ont débuté avec les probiotiques. Et ce sont des masques, à part la crème de Joan, donc de la youtubeuse, j'ai rien essayé d'autre. Mais j'ai vraiment... Ouais, ok, je suis pire contente de les avoir ceux-ci et comme d'hab, j'ai la blinde pour tester. Et encore une fois, ça ne me déçoit absolument pas. 23, primer WDL. Je ne connais pas du tout. Les primers, en vrai, je ne les utilise pas trop. Je n'ai pas envie de me péter un doigt. Waouh, ça a l'air pas mal. Purée, ce packaging de fou. Ça fait très très classe, un petit packaging en verre. C'est juste pas aimanté. Ce serait le petit truc qu'il me faudrait, mais vraiment incroyable. Pas mal, pas mal du tout même. Roulement de tambour, le 24. Attention, j'espère vraiment que c'est un truc bien. Lookbook, face lookbook. C'est une grande palette de Agatha. Agatha, ils ont des packaging adorables avec un petit chien et tout. Enfin, je te dis, il y a plein de produits. Je n'ai jamais acheté, mais je les trouvais absolument adorables. C'est comme un petit livre. C'est plein de petits blushs, une palette de blushs finalement. Moi, je ne mets pas beaucoup de blushs et je mets tout le temps le même. Même si j'en ai plein. D'ailleurs, c'est mes blushs qui tiennent mon micro. Entre guillemets, j'aurais préféré une palette pour les yeux. Même si finalement, c'est des trucs que tu pourrais clairement utiliser pour les yeux. Tu peux tout utiliser pour partout, tant que tu ne les manges pas finalement. Si tu es fan des blushs, je suis moins fan des blushs. Et voilà, je pense qu'on a bien dépiauté comme on dit ce calendrier. Récapitulatif, qu'est-ce que j'en pense ? Pour moi, il vaut la peine. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Les produits sont tous, à part un, genre le petit gloss avec les cœurs, c'est un peu gadget pour moi. Mais bon, bref, voilà. Pour moi, tous les autres produits, trop bien. C'est toutes des marques incroyables. Ce sont des marques qui ont un certain prix. Des full size, des produits que tu vas de toute façon utiliser, à part si tu as vraiment un type de peau particulier. Mais voilà, tu as des masques, des crèmes, des crèmes pour les yeux, d'ailleurs avec un packaging de fou. Tu as vraiment de tout, maquillage et tout. Vas-y. Déjà, les anciens calendriers Y-Style, de ce que j'avais vu des unboxings précédents, je les trouvais magnifiques. Je les trouvais hyper bien, hyper rentables. Pour moi, c'est bon, tu peux l'acheter. Si tu arrives à l'acheter, ça aura un autre problème. Et puis, donc, on ne va pas s'arrêter là. Si tu souhaites l'acheter, je te mets mon annuaire à code promo. Comme ça, tu pourras un peu économiser de l'argent. Mais si tu souhaites en gagner un, je t'invite à aller sur mon compte Instagram. Il y a un concours. Tu as un calendrier de l'Avent Y-Style 2020 qui est en jeu. À ta place, je ne raterai pas cette occasion. Et si jamais, au passage, je te dis juste, si tu as peur des frais de douane à cause de la valeur et notamment du poids de ce bel objet, sache qu'ils te remboursent dans tous les cas tes frais de douane. Donc ça, là, il n'y aura pas de soucis. J'ai une vidéo à ce sujet-là. Je te la mettrai. Comme ça, tu as toutes les infos qu'il te faut. Et puis, si tu veux aller regarder une autre de mes vidéos, j'ai une place complète sur Y-Style. Ou alors, sinon, tu peux aller regarder un autre de mes contenus. Allez, salut !